salut à tous je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre pierre ménez c'est à mes côtés prêt à vous faire vivre de grands moments comme prévu troisième journée dans cette coupe internationale la france contre la roumanie ce ne seront pas les matchs les plus faciles à négocier car une défaite aujourd'hui serait une mauvaise opération pour l'une ou l'autre équipe on va voir ce que ça va donner dans l'attitude des joueurs le coup de sifflet et de l'arbitre qui marque le coup d'envoi de ce match qui compte pour la troisième journée 1 dans cette phase de groupe j'attends beaucoup de cette rencontre je pense qu'on va assister à un match entre deux équipes de qualité qui ne serait comme âne bappé un pape et dans ce genre de situation difficile de l'arrêter tranquille d'ombellé il sait m'avoir au ce tir qui frôle au poteau partait bien pourtant ce n'est pas très puissant mais bien ajusté c'est qu'il perd de ce ballon elle est peut-être une bonne occasion il a levé son ballon ça veut bien ce ballon en attendant des solutions à droite à gauche benjamin pavard c'est l'avoir c'est quand même paul pogba pogba on s'est juste à côté ouais dommage c'était plutôt joli ce qu'il a fait la part de ma pays et qui rend le ballon à l'adversaire il donne par dessus ouais il est passé on passe tout près du cadre cette reprise est pourtant très bien exécuté avec un peu de réussite c'était au fond c'est l'avoir il reprend une possession du ballon dommage il a essayé d'étirer un petit peu le jeu mais c'est sorti en touche qu'il ne serait comme âme venir ce ballon qui sort en touche avec cette tête la touche est raté le ballon est perdu vous savez avoir non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur ça c'est un ballon de l'adversaire qu'il ya de bappé florida donnez allez le ballon qui va d'un camp à l'autre ça ça peut être dangereux il y va tout seul et le premier but de la partie l'ouverture du score cette perte de balle à leur coût de chère ouais après ça va très vite un même d'autor signé un bel exploit voilà les scores qui est donc ouvert à zéro c'est l'avoir majama pavard qu'ils aient comme un benzema une bonne phase de conservation là en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait légaliser nicole est en dessous pas facile mais il protège son ballon il tient bon ouais les bleus cette touche attention la petite passe lobée on est bien servi sur l'aile coman c'est le gardien qui a le ballon ouais allons facile il va pouvoir relancer son équipe maintenant mais c'est contré connaissent t'en dessous il existe bien bien campé pour protéger son ballon le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel avec très bonne anticipation sur ce ballon il a mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 il est visiblement pas dans un grand jour on dirait et le jeu qui reprend à l'instant dans cette belle affiche qui compte pour la troisième journée de ce groupe oui jusqu'ici on a été plutôt gâté 1 un ballon ouais la belle aspiration sur cette passe bon attention c'est pas fini on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté tant qu'ils nous pêlent et pour le combat un qui perd le ballon il ne reste plus beaucoup de temps dans ce match et on se dirige vers une belle surprise le grand favori qui va probablement s'incliner alors là qui l'aurait dit avant match aller le centre maintenant l'intervention là sur les côtés le pressing qui paye dans le camp adverse que peut-il faire le gardien qui éloigne le danger mais ça joue l'adversaire qui presse un qui a raison si le match n'est pas déjà plié on le doit uniquement au gardien qui a réussi un super sauvetage il a été énorme sur cet arrêt c'est hyper de ce ballon on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie florine nandonnée tacle 1 le bon tacle d'équipe mb qui va pouvoir relancer c'est la voir kylian mbappé la paix haussée déviée d'extrême justesse par le gardien qui claque ce ballon on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner équipateur ce qui vient presser c'est normal c'est ma voir et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien c'est pas le plongeon de l'année mais c'est bien la préférée ne pas prendre de risques un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty gardien qui préfère boxer ce corner attention le bon pressing il ya des 7j la bonne protection du ballon là bien qu'on puisse sur ses jambes ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié mbappé comme pour part benzemar les marres kylian mbappé allez il faut s'entrer il faut s'entrer vite le ballon pour par benzemar c'est bon que le il a cherché un marqué sans frapper comme une brute mais c'est loupé de peu mais c'est loupé kylian mbappé paul pogba c'était pas mal joué c'était pas mal joué mais c'est manqué pas mal joué c'est vrai hervé mais enfin il ya toujours ce but de retard on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire plus que quelques minutes à jouer tout reste possible l'action qui se poursuit il fallait pas se louper sur ce geste bien défendu paul pogba un petit coup de déchets dans le jeu de les bars il a vient de perdre ce ballon au bénéfice de l'adversaire le ballon maintenant dans les pieds de l'équipe de france et finalement l'arbitre signale un hors jeu peut-être un dernier ballon dangereux pour les tricolores il en reste très peu de temps pour égaliser l'égalisation l'égalisation au le coup de théâtre très bien donné on le revoit ce ballon en profondeur beaucoup de clairvoyance de la part du passeur on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste allez tout c'est à refaire un but partout voilà c'est terminé et sur ce temps de parité qui ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre c'est vrai qu'on a vu ni que confisquer le ballon mais bon elle n'a pas su si bien l'exploiter qu'est-ce que vous gagnez en conclusion sur le match de karen benzema comme toute son équipe il a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout son égalisation tardive a fait du bien évidemment à